La méditation de ce 11 août est intitulée « En harmonie avec sa loi » « Donne-moi l'intelligence pour que je regarde ta loi et que j'observe de tout mon cœur » Psaume 119, 34 Par la nouvelle naissance, le pécheur est mis en harmonie avec Dieu et avec sa loi. Dès que ce changement s'est produit, l'homme est passé de la mort à la vie, du péché à la sainteté, de la transgression et de la révolte à l'obéissance et à la fidélité. Des théories erronées touchant la sanctification jouent un grand rôle dans les mouvements religieux de notre époque. Ces théories, non seulement fausses mais dangereuses, trouvent un accueil empressé, ce qui nous impose le devoir de faire comprendre à tous l'enseignement des Écritures à ce sujet. La véritable sanctification est une doctrine biblique. L'apôtre Paul écrit aux Thessaloniciens « Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. » Il ajoutait « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. » 1 Thessaloniciens 4, 3, 5, 23 La Bible enseigne clairement en quoi consiste la sanctification et comment on y parvient. Priant en faveur de ses disciples, le Sauveur disait « Sanctifie-les par ta vérité. » La parole est la vérité. » Jean 17, 17 D'autre part, l'apôtre déclarait qu'on est sanctifié par l'Esprit Saint. Romains 15, 16 Jésus fit à ses disciples, touchant la mission du Saint-Esprit, la déclaration suivante « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Jean 16, 13 Cela concordait avec cette affirmation du psalmiste « Ta loi est la vérité. » Ce sont donc à la fois l'Esprit et la parole de Dieu qui nous révèlent les grands principes de justice contenus dans sa loi. Étant donné que la loi est sainte, juste et bonne, qu'elle est une expression écrite des perfections divines, un caractère formé à l'obéissance à cette loi sera saint. Or, Jésus-Christ a été un exemple parfait de ce caractère. Ses disciples doivent donc devenir semblables à lui, c'est-à-dire formés par la grâce de Dieu des caractères conformes aux principes de sa sainte loi. Telle est la sanctification selon les Écritures. Elle n'est possible que par la foi en Jésus-Christ et par la puissance de l'Esprit habitant dans le cœur. « Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. » Psaume 119, 34 Amen Si tu as apprécié cette méditation, n'hésite pas à liker le petit pouce qui pointe vers le ciel et à partager !